Deuxième victoire et surtout, deuxième clean sheet pour la RDC, la RDC qui a fait forte impression. Eh oui, tout le monde... Calmez-vous, calmez-vous. On se calme. Je n'ai même pas commencé à parler, mais tout le monde n'a pas la sens... Je peux voir les images. Tout le monde n'a pas la sens de faire un 6x6, donc il faut le souligner quand c'est le cas. Et c'est le cas des Léopards, de Sébastien Desabres. Et pourtant, la première mi-temps n'a pas été à l'avantage des Congolais, plutôt dominés par l'Ethiopie. Il a fallu attendre l'heure de jeu et ce but fantastique de Théo Bangonda. Léopards, l'un des hommes clés du coach Desabres. Quatrième but en sélection pour l'attaquant du Spartak Moscou. Le centre est signé KMB. Les Léopards poursuivaient sur leur lancée et ensuite, on fonce le clou dans la deuxième période avec Fiston Mayélé, sorti du banc. Sept minutes plus tôt, l'attaquant du Pyramide FC reprend parfaitement ce corner de Meshak Elia. On est content de le voir aussi marqué en sélection Manzour, parce que c'est un joueur qui évolue très très bien sur le continent. Et en sélection, on a du mal à le voir briller. C'est vrai, il y a beaucoup de chipotards qui se disaient, mais pourquoi est-ce que Fiston Mayélé ne joue pas, il n'est pas titulaire. Parce qu'il y avait un peu une crise d'attaque au niveau de la RDC. Il le montre et c'est une très bonne chose, notamment. Il y en avait aussi l'autre joueur, j'ai oublié son nom, le premier buteur. Et au Bunganda aussi, qui revient bien. Donc je pense que la RDC a des armes offensives et ça peut vraiment faire mal sur ses éliminatoires. Et pour le coup, c'est une équipe qui confirme, parce qu'elle a été en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique de la Nation. C'était un peu une surprise. Et là, elle reprend ses éliminatoires et arrive à gagner ses deux premiers matchs. Elle n'a pas descendu de son nuage, j'ai envie de dire. Depuis la prise de fonction du coach de Sabre, ils ont eu un parcours incroyable, avec une qualité de jeu, avec une fraîcheur, avec des cadres qui répondent plus ou moins présents. Mais il y a des joueurs capables de sortir du banc et faire la différence. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les équipes. Donc ils sont peut-être en train de réparer une anomalie. Et un parcours un peu contraire à la dernière campagne, parce que la RDC avait débuté avec deux défaites avant de se rattraper derrière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre les matchs qu'ils suivent, Charles. Non, on ne pense pas. Ne portez pas malheur à cette belle équipe congolaise. Non, mais justement, ils partent sur de meilleurs standards, ils ont plus de certitude et ils confirment match après match. Donc ça fait plaisir de les voir à ce niveau. Et c'est, comme ce que je voulais dire avant, c'est une anomalie un peu qui est réparée pour moi. Et surtout, sinon, on élargit le spectre. Ça fait donc six victoires consécutives sur deux campagnes différentes, sous l'égide de Sébastien Desabres, le technicien, le sélectionneur des Léopards, qu'on écoute à l'issue de ce match. Je pense qu'on a été, comme je le disais, solides sur les deux matchs, comme il fallait. Et voilà. Après, on a des axes de développement. On n'est pas la meilleure équipe du monde. Donc on va bien se concentrer sur les deux prochains matchs pour faire un pas de plus sur la qualification. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. C'était des matchs importants, mais pas décisifs. Voilà pour les propos de Sébastien Desabres. Après donc la deuxième victoire contre l'Éthiopie, la première, elle était contre la Guinée. Regardez le classement de ce groupe avec le Sili qui est dernier, zéro point. Différence des buts, des moins deux. Loin derrière, la RDC qui en compte six et la Tanzanie à quatre points. Prochaine journée, on aura donc Guinée-Éthiopie et RDC-Tanzanie. C'est leur chance d'avoir une double confrontation face à l'Éthiopie et se reprendre. Parce qu'il y aura sans doute une finale face à la RDC. La RDC sera sans doute déjà qualifiée, cher Charles. Donc, ce sera aussi peut-être une équipe remaniée, on ne sait pas. Mais en tout cas, en octobre, les Guinéens, il faut vraiment qu'ils se reprennent. Vous y croyez ? Moi, je crois pour eux. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Je pense qu'étant dos au mur, ils vont lâcher les chevaux. Et puis, ça va être positif. En tout cas, je l'espère. La RDCongo s'impose deux buts à zéro contre l'Éthiopie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dériver ce manche entre la RDCongo et l'Éthiopie. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est quand même parti. Alors, le Congo s'impose deux buts à zéro à l'extérieur contre l'Éthiopie. Sébastien Dessal, franchement, il est en train de faire un travail incroyable avec le Congo. Sixième victoire consécutive si on veut cumuler l'ensemble des deux qualifications. Six victoires. Six victoires, les amis. Et avec la manière, il bat l'Éthiopie avec la manière. Deux buts à zéro, ce n'est jamais passé de gagner à l'extérieur. Et là, la R de Congo s'impose deux buts à zéro. Certes, les buts sont venus tardivement, mais ça montre à quel point la R de Congo n'a pas lâché. Ils ont toujours su être patients. Donc, c'est une victoire vraiment qui met la R de Congo sur le bon rail. Ça met vraiment la R de Congo en bonne posture. Parce que lorsque tu regardes le classement, c'est une équipe qui est primée de sa poule. C'est une équipe qui domine sa poule. Primée avec six points. Deuxième Tanzanie avec quatre points. Ensuite, l'Éthiopie avec un point. Et la Guinée ferme la marge avec zéro point. Ça a vraiment une équipe de RB qui est très solide. Ce n'est pas pour rien que les demi-finalistes de la dernière canne en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de certitudes. Beaucoup de certitudes. C'est une équipe qui a vraiment dominé l'Éthiopie. Ils ont dominé l'Éthiopie. C'est cinq tirs cadrés. Huit tirs pour cinq tirs cadrés. Donc, ils ont dominé l'Éthiopie en termes de tirs cadrés. L'Éthiopie, c'est seulement un seul tirs cadrés. Un seul tirs cadrés. Ça montre à quel point ils ont fait preuve de solidité défensive. Cette équipe est costaud défensivement. Ça ne prend pas de but ou très peu. Donc, victoire méritée. Une victoire très méritée. Du Congo, le Congo qui a six points. Le Congo qui est en bonne posture. Le Congo qui a des joueurs de qualité. Lorsque tu as Yuan Huissa. Yuan Huissa fait vraiment une très bonne saison avec Brentford. Tu as des garçons comme le Kakuta. Kakuta qui est vraiment un talent. Sa carrière ne reflète pas son talent. La carrière de Gaël Kakuta ne reflète pas son talent. C'est un garçon qui a beaucoup de carité. Mais dommage. Dommage que sa carrière se termine. Si après, partage-moi ton réflexion en commentaire. Le Congo mérite, à mon avis, largement sa victoire contre l'Ethiopie. Dommage ton avis. Et si tu n'es encore fan, j'espère que t'abonner et d'archiver la cloche de notification. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr. On te dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.